Alors l'introduction vous a plu ? En tous les cas, bienvenue dans cette vidéo qui, je pense très sérieusement, est la plus utile que j'ai jamais publiée sur la chaîne. Parce que vous l'avez vu dans le titre, ce qu'on va voir là, c'est comment trouver des pépites à vente au monde, comment trouver les futures crypto-monnaies qui vont cartonner. Parce qu'il y a quelque chose qui circule, en tous les cas, moi-même, je le pense. À partir du moment où beaucoup de personnes parlent d'une crypto-monnaie, on peut se dire que c'est déjà trop tard pour entrer. Cela dit, ce n'est pas vraiment vrai. À partir du moment où le coin market cap grossit au fur et à mesure, et que de toute manière, on n'est qu'au quart du quart du quart du quart de l'utilisation des crypto-monnaies dans la vie courante, vous n'avez pas encore raté le train, si vous voulez, et que vous allez probablement, très probablement, faire encore des bénéfices sur les crypto-monnaies que vous achetez maintenant. Cela dit, ça c'est clair, les personnes qui ont enregistré le plus de gains, c'est les personnes qui sont rentrées le plus en amont sur certaines crypto-monnaies et qui ont su, qui ont eu le flair et l'intuition, et qui ont fait les bonnes analyses pour définir, pour savoir que c'était la prochaine pépite. C'est donc ce que je vous propose dans cette vidéo, et voilà pour, en guise d'introduction, on va commencer par la première méthode. Alors, la toute première méthode, c'est la plus classique, la plus intuitive, vous allez me dire, celle que vous connaissez déjà, c'est de participer à des ICO. Alors, il faut savoir que les ICO, ça a vachement évolué avec le temps, c'est-à-dire qu'en 2017, il y avait tellement eu de personnes qui en ont profité, parce que là, c'était l'Eldorado, le Far West total. Il suffisait simplement, à cette époque-là, peut-être que vous l'avez vécu pour la plupart, mais il suffisait simplement d'avoir un site web, de lancer une ICO, et là, vous pouviez lever des millions, quand bien même le projet était farfelu, etc. Eh bien, bref, pour réguler tout ça, vous pensez bien que de nouvelles formes d'ICO ont pris place. On peut parler des STO, par exemple, des IEO. Cela dit, ce n'est pas le sujet de la vidéo-là, mais je ferai une vidéo sur ce sujet, parce que c'est vraiment important de connaître ça. Il y a vraiment des différences entre les formes de levée de fonds. Mais bref, l'une des plus connues, c'est les ICO, et c'est quand même l'une qui continue de perdurer, parce qu'en fait, c'est la plus simple à mettre en place, d'une part, et aussi la plus simple en tant qu'investisseur pour participer. Ce qui est très bien avec les ICO, c'est que, vous l'avez compris, vous allez avoir des crypto-monnaies au rabais. C'est-à-dire que là, il y a un prix déjà défini, et très certainement, comme ça se passe en général, ensuite, quand, à la fin de la levée de fonds, surtout si elle a atteint son objectif, une fois qu'elle est listée, là, elle s'échange, etc., et donc, vous pourrez les revendre et enregistrer de gros bénéfices. Et même mieux encore, si vous attendez encore plus longtemps, une fois que la crypto-monnaie prend de la valeur, une fois qu'elle est de plus en plus connue et utilisée, là, vous enregistrez carrément de gros bénéfices. Donc, ça, c'est la première des choses, participer à des ICO. Mais vous pensez bien qu'il y a le revers de la médaille. C'est-à-dire que si c'était aussi simple, on participerait tous à des ICO, et puis basta. C'est pas comme ça que ça marche. Vous pensez bien que si vous investissez dès le départ dans une crypto-monnaie, vous n'avez rien qui vous garantit que cette crypto-monnaie-là va cartonner. Donc, vous prenez un risque. Et d'ailleurs, on peut faire le parallèle avec les fonds d'investissement. Vous savez, là encore, on ne fait pas souvent le distinguo, alors qu'il y a une grosse différence entre les fonds d'investissement. Ceux qui investissent dans les toutes nouvelles entreprises, celles qui vont apporter le capital d'amorçage, bien très simplement, c'est celles qu'on appelle les fonds d'investissement capital-risque. Vous avez bien vu dans le mot qu'il y a déjà le mot risque. C'est-à-dire que là, bien évidemment, elles vont investir, mais elles prennent le plus de risques possibles, parce qu'elles n'ont aucune garantie que ça va cartonner, etc. Alors que les autres fonds d'investissement, classiques, ceux qu'on entend, eux, c'est l'inverse. Ils vont plutôt avoir tendance à investir une fois qu'ils ont reçu un business plan bien solide, une fois qu'ils ont les chiffres d'affaires et les bénéfices enregistrés depuis 3-4 ans. Et donc, dans ce cas de figure-là, les fonds d'investissement vont investir, vont apporter du capital dans une entreprise qui est déjà rentable et qui marche. Là, pour le coup, le risque est beaucoup moindre de se planter et c'est pourquoi, en général, elles investissent plus lourdement. Les sommes sont aussi plus conséquentes. Donc voilà, il faut bien voir ça. Et bien, ce qui se passe avec les fonds d'investissement, c'est aussi la même chose qui se passe avec nous autres, les particuliers. On doit aussi chacun définir un profil de risque. Et d'ailleurs, ce n'est pas anodin, quand vous rentrez dans une banque de fortune, je ne parle pas des banques commerciales, société générale, etc., mais vraiment dans une banque de fortune où le ticket d'entrée, il a un million d'euros. Qu'est-ce qui se passe ? La première chose qu'on vous demande, c'est de définir votre profil risque, justement, et de savoir si, avec vos fonds, votre capital, ce que la banque peut faire. Est-ce qu'elle va investir avec un faible, moyen ou risque élevé ? Bien évidemment, c'est classique. Plus le risque est élevé, plus, en général, les gains peuvent être plus élevés. Et à contrario, moins il y a de risques, moins les gains vont être élevés, tout simplement. Par exemple, les projets que je vous avais présentés la dernière fois, c'est typiquement des projets de type fonds d'investissement, c'est-à-dire un investissement à risque moyen, voire hyper faible, dans la mesure où c'est des boîtes qui ont déjà montré qu'il y a une validation du marché, elles ont des utilisateurs, elles ont un produit, elles ont une équipe, elles sont régulées. Enfin, il y a tout qui nous dit qu'en même temps, c'est un bon projet et en même temps, la boîte a su travailler son projet. Ça, par exemple, pour un investisseur, c'est un dossier béton, pour le dire comme ça, je fais toujours des raccourcis, mais c'est un bon dossier dans lequel on peut investir sereinement et dormir tranquillement la nuit. On n'est pas des traders, c'est-à-dire qu'on ne fait pas, on ne cherche pas la résistance, le support, on ne fait pas de take profit, pas de stop loss. Tranquillement, on investit dans une crypto-monnaie comme le ferait un business angel, encore une fois, je me permets de le répéter parce que c'est vraiment, vraiment très important. La vraie différence entre le trader et l'investisseur, pour la dire comme ça, grosso modo, la vraie différence, c'est la rapidité du gain. Disons que les deux veulent faire des bénéfices, ça, c'est clair, que ce soit l'investisseur ou le trader, mais le trader veut en faire le plus possible et le plus rapidement possible. C'est-à-dire que lui, il ne veut pas enregistrer plus de 20% en trois mois ou en trois ans. Lui, ce qu'il veut, c'est le plus rapidement possible, en une semaine, ça dépend de la time frame qui s'est choisi. Donc ça, c'est vraiment très important parce qu'à partir du moment où vous fixez votre horizon, c'est comme ça que vous allez pouvoir vous placer et entrer au bon moment. Normalement, maintenant, vous vous demandez, oui, mais d'accord, comment trouver les bonnes ICO ? Alors, tout simplement, il y a pas mal de sites, mais il y a beaucoup aussi de sites qui ne sont pas mis à jour. Les meilleurs, les plus reconnus, c'est ICO Bench. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais en ce moment, je n'arrive pas à me connecter dessus. Sinon, il y a ICOholder.com qui est bien et ICO Watchlist. Alors, ce qu'on va faire dans la deuxième partie, on va simplement regarder ensemble quelques ICO qui peuvent être intéressantes et surtout, ce qu'on va voir, c'est les questions qu'il faut se poser parce qu'il y a quelque chose que je dois vraiment répéter. Mais alors, vraiment, je veux dire force. Vous savez, ça fait dix ans que les crypto-monnaies existent. Au tout départ, les crypto-monnaies, c'était simplement des moyens de paiement, c'est-à-dire, c'était vraiment au sens propre des crypto-monnaies, c'est-à-dire des monnaies numériques. La seule chose qu'on pouvait faire avec, c'était payer. Typiquement, Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin Cash, tous les Litecoins, tout ce type de crypto-monnaies-là, ou des monnaies numériques, elles n'ont pas d'autre utilité. Avec l'avènement d'Ethereum, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à créer des services avec, donc les fameuses applications décentralisées. Et donc là, la crypto-monnaie, elle a un autre usage que le paiement pur, c'est-à-dire qu'elle va servir surtout à utiliser les services de cette diap, de cette application décentralisée, de cette société, tout simplement. Et donc, quand vous investissez dans une crypto-monnaie, vous investissez indirectement dans l'entreprise qui la sous-tend. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est pourquoi c'est important d'avoir un œil d'investisseur, encore une fois. Vous êtes comme un business angel qui allait éplucher la société pour pouvoir investir dessus. On n'est pas dans une crypto-monnaie qui est juste une crypto-monnaie. C'est pourquoi vous pouvez trader comme vous le ferez avec le Forex pour certaines crypto-monnaies, mais pour d'autres, je pense qu'il est capital essentiel de vous baser sur la fondamentale, de suivre la roadmap et les annonces du projet parce qu'elles auront un impact d'autant plus grand que de simples graphiques, etc. Je le dis comme ça au passage et je reviendrai dessus sur une autre vidéo parce que vraiment, c'est primordial. Bref. Alors, la toute première question qu'il faut se poser, c'est qui est derrière ? Alors, ça peut paraître assez paradoxal dans le monde des crypto-monnaies. Je le sais bien parce que justement, tout a commencé avec quelqu'un qui était anonyme. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas qui est derrière le Bitcoin et c'est peut-être justement cet anonymat qui fait le succès du Bitcoin. Ça, on en reviendra plus tard. Mais pour des sociétés comme ça qui proposent de vrais services comme beaucoup d'e-app, c'est quand même très important de savoir qui est derrière, de savoir l'étendue de la team parce qu'encore une fois, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, on n'a plus affaire qu'à des crypto-monnaies, on a affaire à de vraies entreprises. Il ne faut pas l'oublier. Même quand bien même c'est décentralisé, quand bien même c'est juste un protocole, il y a quand même un service qui est fourni. Il y a quand même et quand bien même c'est géré par les smart contracts et que c'est automatisé, il y a quand même un travail derrière de communication, etc. Il y a des mises à jour qui sont mises en place. Enfin, ça reste une société, ne l'oubliez pas, même si ça paraît assez fou dit comme ça. Alors, vous allez me dire oui, mais il y a plein de protocoles comme justement si on pense au Chef Nomi et SushiSwap, il était anonyme et ça n'a pas empêché le succès. Je ne dis pas que ça empêche le succès, je dis juste que pour certains projets, typiquement la dernière fois on avait vu Helium, quand des projets sont lourds, ça demande quand même une équipe et c'est toujours mieux de savoir qui est derrière. Et d'ailleurs, pour reprendre l'exemple de SushiSwap, on peut se dire aussi qu'à partir du moment où il a pété un câble en se tirant avec l'argent, c'est justement parce qu'il était anonyme. Donc, même pour lui, il a eu peut-être cette tentation du diable parce qu'il savait très bien qu'on ne pouvait pas le retrouver parce qu'on ne savait pas qui c'était. Donc bref, ça c'est une réflexion qu'on peut avoir dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. La deuxième question la plus importante, bien sûr, c'est celle de l'utilité du token. À quoi il sert ? Chitcoin. Et d'ailleurs, j'entends trop souvent ce nom-là. On le donne un peu pour tout et n'importe quoi. Un Chitcoin, c'est simplement justement un coin qui n'a pas d'utilité autre que le Ponzi. C'est-à-dire que vous l'achetez, ça se revend, c'est la spéculation pure, mais il ne sert à rien. Fondamentalement, c'est ça un Chitcoin. Et donc, à l'inverse, un coin qui a de la valeur, c'est un coin qui a une vraie utilité qu'on va acheter pour pouvoir se servir, pour pouvoir payer un service, tout simplement. C'est ça que ça veut dire. Et aussi, l'autre point qui est très important aussi, c'est de regarder aussi la distribution des tokens. Vraiment, il faut vraiment avoir conscience des tokens qui seront mis en circulation, de combien de tokens seront alloués à l'équipe, de combien de tokens seront alloués aux participants. C'est mine de rien, ça paraît comme ça juste un petit graphe. Il a vraiment une grosse importance sur le prix final et sur le prix quand il sera listé. Donc ça, c'est un peu ce qu'il faut regarder. Mais ce que je voulais vous dire, et c'est peut-être le moment, le climax de cette vidéo, parce que vraiment, je tenais à vous dire ça. Vous savez, quand bien même, demain, la meilleure blockchain serait créée, c'est-à-dire le meilleur projet, la plus scalable, la plus puissante, la plus efficace, ce n'est pas ça qui va faire que la blockchain ou la crypto-monnaie va prendre de la valeur. Ça paraît assez incroyable et de toute manière, c'est la même chose dans la vie réelle. Vous voyez bien que ce n'est pas nécessairement les meilleurs produits, même les meilleurs restaurants, les meilleurs gourmets ou les meilleurs repas qui sont les plus chers. C'est surtout ceux qui ont un meilleur branding, une meilleure communication et ceux qui ont réussi à avoir une plus grande communauté. Je vous jure que c'est vraiment quelque chose à vraiment bien retenir parce que c'est comme ça que vous allez comprendre pourquoi certaines crypto-monnaies prennent de la valeur plutôt que d'autres. Et d'ailleurs, je suis sûre que quand je dis ça, vous pensez immédiatement au Dogecoin. Non, je ne sais pas pour les autres, mais je ne pensais pas du tout au Dogecoin. Mais bon, ça reste une bonne transition, continue. Et vous le savez tout aussi bien que moi, c'était une blague. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de vrai projet, il n'y a alors zéro utilité au Dogecoin et pourtant, et sa blockchain n'est même pas robuste, même pas puissante, et pourtant, c'est un token qui cartonne et qui va certainement encore continuer de cartonner, même si ça reste fondamentalement encore une blague et un projet pas sérieux revendiqué comme tel. Parce que qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il a le Dogecoin et qu'est-ce qu'il a toujours plus ? Il a une grosse communauté derrière lui. Ça va avoir beaucoup plus d'impact, bizarrement, qu'une bonne boîte, une bonne société, une blockchain hyper puissante qui n'a pas de communauté. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour le Bitcoin. Si le Bitcoin a autant de valeur aujourd'hui, au-delà de la puissance de sa blockchain qui n'est même pas la plus puissante, vous le savez bien, en plus c'est la plus ancienne, etc. Mais ce qu'elle a, ce que le Bitcoin a et que les autres n'ont pas, c'est qu'elle a une communauté puissante autour d'elle. C'est-à-dire cette communauté-là qu'on appelle les maximalistes, par exemple. Et d'ailleurs, moi, j'en ai fait partie pendant longtemps et j'en fais encore partie un peu quelque part. Merci de raconter ta vie, mais on s'en fiche. Eh bien voilà, c'est ce que je voulais vous dire et c'est le plus important, je pense, à retenir de tout, de tout. C'est la communauté qui va faire, qui va déjà déterminer la valeur d'une crypto-monnaie et qui va faire aussi que cette crypto-monnaie-là peut rester sur le long terme. Et c'est la même chose pour Ethereum. C'est-à-dire que vous savez, on entend souvent, par exemple, un nouvel Ethereum killer, oui, sa blockchain est plus puissante, oui, elle est plus efficace, mais il n'aura pas, enfin, jusqu'à maintenant, il n'y a pas, il n'a pas la même aura qu'Ethereum a pu avoir. En plus, Ethereum a l'avantage d'avoir été le tout premier. Vitalik Buterin, il est quand même médiatique, c'est-à-dire que les gens, ça y est, lui ont donné leur crédit. Et donc, à continuer, en tout cas pour le moment, à rester le leader ultime. Et d'ailleurs, si vous voulez vraiment comprendre bien comme il faut le monde des crypto-monnaies, il faut vraiment avoir ça en tête que la corrélation entre utilité du token et la valeur réelle sur le marché, elle n'est pas forcément liée et que le plus grand dénominateur, ça va être la communauté, très visiblement, à ce qu'on voit, à ce qu'on peut voir sur les crypto-monnaies qui existent déjà. C'est pour ça que dans une ICO, c'est qu'il double. Et ce paramètre de savoir l'engagement de la communauté qu'il aura, eh bien, c'est le seul paramètre qu'on ne peut pas prédire et qui a toute son importance, vous l'avez vu, mais c'est le seul paramètre qu'on ne peut pas prédire. C'est le seul dans lequel, là, il faut utiliser votre flair, votre intuition parce qu'il n'y a pas de mathématiques, il n'y a pas d'algorithme derrière qui va vous dire « Ah ben ça, ça va prendre, c'est sûr. » On a vu des projets qui étaient vraiment très intéressants, ça a été un vrai flop au niveau de la communauté et à l'inverse, on a vu des projets bullshit avec une énorme communauté derrière. Et c'est pourquoi c'est difficile de participer et je vais en acheter avant tout le monde et je vais faire des gros bénéfices. Non, il y a, comme encore une fois, il y a des paramètres à prendre en compte qu'on n'a pas forcément. Et en disant ça, ça me fait venir naturellement à la deuxième méthode pour trouver des pépites avant tout le monde parce que c'est quand même ça le sujet, j'ai fait plein de disgressions mais c'est toujours ça la question qui nous anime. Tu fais bien de préciser « J'avais perdu le fil. » Bon, comment trouver la pépite du siècle ? Tu peux répondre ? La deuxième méthode consiste tout simplement à voir les protocoles ou les usages les plus utilisés. Alors, pour que ce soit plus clair, comprenez que la plupart du temps, bon, voilà, il y a des nouvelles blockchains qui apparaissent et elles nous proposent donc aussi de faire des d'apps, par exemple, des applications décentralisées dessus. Eh bien, en général, comment ça se passe ? Plus elles attirent des développeurs, plus elles attirent des personnes qui veulent créer un protocole sur cette blockchain-là, plus naturellement la crypto native de la blockchain prend des valeurs parce qu'on va justement en acheter pour pouvoir créer et utiliser les d'apps. Je ne sais pas si j'ai encore été très claire, mais... En gros, ça veut dire quoi ? Donc, plus il y a protocole créé sur une blockchain, plus la blockchain prend de la valeur et gagne un intérêt indirect de la part des utilisateurs. Et ce qui se passe, c'est que de plus en plus de blockchains attirent de nouveaux développeurs, de nouveaux utilisateurs et ce qu'il faut faire, enfin, ce que je fais, ce que certaines personnes font, ce qui s'avère très pertinent pour repérer ces blockchains qui montent, c'est en fait, vous allez sur les sites comme State of the Apps, par exemple, et vous allez voir les protocoles les plus utilisés. C'est-à-dire que vous pouvez voir le nombre d'utilisateurs, le volume, l'activité de développement, etc. C'est-à-dire que là, vous allez voir, en gros, un panorama des protocoles les plus utilisés. Et ce qui est plus important, c'est de voir la rubrique, les plateformes sur lesquelles elles ont été construites. Par exemple, typiquement, Upland, c'est un jeu qui vraiment qui cartonne en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus, il y a beaucoup d'utilisateurs, etc. Et on voit qu'elle est construite, que le jeu est construit sur iOS. Et ce qu'il va faire un investisseur aguerri, vous l'avez deviné, c'est qu'il ne va pas tant investir sur Upland, bien sûr, il peut le faire aussi, mais ce qui va l'intéresser, là où il va vouloir mettre toutes ses billes, enfin, beaucoup de billes, c'est sur le token iOS. C'est sur la crypto et la blockchain iOS que là, il va se concentrer. Vous voyez un peu le principe derrière, c'est-à-dire que là, vraiment, si vous voulez faire des investissements pertinents, c'est ça qu'il faut faire, c'est-à-dire regarder les protocoles les plus utilisés, les blockchains qui attirent le plus de personnes, les blockchains les plus accessibles pour les développeurs, etc. Et c'est à partir de là où vous allez voir qu'elle va exploser. Et ça, c'est vu pour iOS, ça, c'est vu pour plein de plateformes ces derniers temps. Ça, c'est vu aussi pour Paul Cadotte. Si vous vous demandiez pourquoi Paul Cadotte prend tout d'un coup de la valeur, ne cherchez pas plus loin. C'est simplement parce qu'il y a eu de plus en plus de protocoles créés dessus. Voilà, c'est ça. Ça, c'est un espèce de secret d'investisseur. Par exemple, je vois que pas mal de protocoles sont construits sur la blockchain Hive. Alors, je sais, là, par exemple, moi, je sais que j'ai investi dessus parce que c'est vrai que ça fait pas mal de temps que je vois beaucoup, beaucoup de protocoles d'utilisateurs qui commencent à découvrir Hive. Bon, il y a plein d'autres plateformes à vous de regarder, à vous de faire votre travail. Justement, le but, c'est pas de vous donner, comme on dit avec l'analogie du pêcheur et du poisson. Le but, c'est justement d'apprendre à pêcher. Et je pense que ça, c'est une bonne astuce que de regarder les protocoles les plus utilisés, là où il y a le plus d'utilisateurs. C'est comme ça que nécessairement, vous trouverez les prochaines pépites. Pour finir avec un exemple encore plus frappant, par exemple, typiquement, quand Binance a annoncé qu'ils allaient sortir la Binance Smart Chain, ce qu'a fait l'investisseur a guéri, eh bien, il a investi en masse sur le BNB et ça n'a pas loupé. Ça a extrêmement cartonné parce que les protocoles avaient besoin du BNB et puis, en plus, ça a attiré de nouveaux utilisateurs, etc. Vous voyez, ça, c'est un exemple typique, typique de cette astuce. Alors voilà, en fait, il y a plein d'autres exemples. Je pourrais continuer, mais bon, la vidéo, là, est carrément, vraiment trop longue. Donc, je finis là-dessus. Je pense vous avoir donné les astuces les plus connues. Il y en a d'autres. Pour en parler, vous pouvez aussi, tout simplement, suivre des cryptos influenceurs. Mais alors vraiment, ceux qui sont nichés, ce n'est pas forcément les influenceurs commerciaux, etc. Pas forcément sur YouTube, mais par exemple, sur Twitter, il y a quelques-uns qui sont au courant, en fait, qui vont éplucher les projets avant tout le monde. Donc ça aussi, ça peut être pas une astuce, mais en tout cas, une manière d'avoir accès à ces cryptomonnaies-là, par exemple. Ça, c'était juste un exemple. Donc, je finis comme ça cette vidéo. Alors bien sûr, je n'ai pas la prétention de vous dire que c'était les meilleures astuces pour trouver des pépites. C'est simplement quelques manières de faire qui s'avèrent efficaces, mais il y en a plein d'autres, j'imagine. N'hésitez pas à me partager celles que vous connaissez et comment vous, vous faites. Et donc voilà, passez une bonne journée. J'espère que vous allez trouver la prochaine pépite et partager en cas où. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à vous tous, surtout ceux qui likent, surtout ceux qui commentent et même ceux qui me challengent. Why not ? C'est bien aussi. Donc voilà, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501